Alors salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est de Fouca pour ceux qui ne me connaissent pas Pour les anciens, vous même vous connaissez votre goût Alors, vous n'avez pas rêvé, vous n'avez pas rêvé, vous n'avez pas rêvé dans le titre Les gars, le make-up que vous voyez là maintenant Simple hein, sachez que sur mon visage il y a moins de 50 euros A l'époque 50 euros ça aurait été beaucoup Aujourd'hui 50 euros c'est rien La poudre, Uda, elle coûte combien L'anti-seam Too Faced, elle coûte combien Seulement deux articles, ça dépasse tout ce que j'ai fait sur le visage C'est une marque que je pense qu'on néglige quand même un petit peu Colourpop, moi je connaissais deux noms Une marque qui date d'il y a 1000 ans Au premier abord on a repris que c'est un petit peu cheap Les gars, aujourd'hui j'ai testé, j'ai commandé J'ai commandé pour vous les gars Et regardez le resta sur ma face Est-ce que j'en pense ? Vous allez voir dans la suite Alors les gars déjà, avant de commencer Ne captez vraiment pas mon visage C'est la guerre, c'est la guerre, voilà Entre les brûlures là, brûlures un petit peu cicatrisées là Boutons moustiques et tout Après là c'est pas trop le moment pour guetter mon visage J'ai vu l'état de ma peau, juste En vrai Aujourd'hui je vais tester la marque Colourpop Franchement on peut croire que c'est une marque peut-être Qui fait un petit peu cheap Ou voyez les marques qu'on calcule pas trop Qui existent depuis 1000 ans mais qu'on calcule pas trop Mais en vrai, je me suis dit pourquoi pas J'ai pas vu de crash test sur ça Ou en tout cas s'il y en a, j'ai pas vu Je vais faire ma propre idée Parce que quand je vous dis que les gars J'ai eu pour moins de 50 euros Vous pouvez faire un full face pour moins de 50 euros C'est pas une blague, c'est pas des blagues Moi pour le coup j'ai payé plus de 50 euros Parce que j'ai pris plusieurs teintes et tout En tout cas selon ma carrelation Vous pourrez un petit peu vous retrouver Bref, ouvrons tout ça Donc comme vous le voyez J'ai fait mes sourcils en amont Parce que j'ai pas pris de produits à sourcils Que ce soit crayon, crayon, feutre ou autre Mais il y en avait Il y a tout Vous pouvez vraiment faire un full face de A à Z En passant par le soin de la peau En passant par la skin care Donc du coup comme j'ai dit J'ai déjà fait mes sourcils avant Donc j'ai pas pris de base Mais là je vais mettre ma base de chez Milk Avant de commencer Je suis à la fin Je l'ai gardé super longtemps Mais là Voilà Ensuite Du coup j'ai pris un fond de teint Je sais pas si c'est la gamme Ou le nom du fond de teint Qui est ça Mais c'est le pretty fresh Donc il a été testé Bonjour madame Oui bonjour J'ai un carton à vous livrer Vous êtes déjà à l'adresse Oui D'accord voilà je suis en bas Ok j'arrive tout de suite Je vais chercher mon collet Et je reviens Vous me voyez comme ça J'ai pris archi du temps Mais bref Du coup comme je disais All free ça veut dire quoi De l'huile gratuite Vegan Dermatologiquement testé Donc en fait c'est ce que je disais Pretty fresh C'est une gamme Et du coup moi j'ai la foundation C'est idéal pour toutes les types de peau Et c'est à l'acide hyaluronique De ce que j'aime Donc Il se présente comme ceci Vaut dire si ça fait cheap un peu ou pas Il se présente comme ça Et moi je l'ai pris en teinte Jeep Dark 200M Et ce que j'ai peur dans l'histoire de tester Et tout c'est que tu connais pas ta teinte Tu es pas forcément préféré à d'autres marques Et tout Mais On va tester On va tester Je vais essayer de le swatcher sur ma peau Déjà pour commencer Et ça a l'air Ça a l'air de mon temps Ça a l'air pas mal Je sais pas si vous allez bien voir Mais ça a l'air pas mal Du coup je vais tester sur ma peau Voilà donc Je sais pas vraiment que ça va le faire Les gars Les gars Les gars Attendez Déjà au niveau de la teinte C'est parfait Ou un soutien plus Un poil plus chaud Ça aurait fait carré Mais là J'ai rien à dire là pour la teinte Et du coup pour la qualité Ça me dégoûte un peu ça là Mais bon C'est mon pinceau C'est mes prodries Je pense que c'est La couvrance c'est un souhait Non en vrai la teinte ça va Donc du coup je pense que la couvrance c'est un souhait La teinte me va nickel Je vais reprendre un petit peu Mais franchement j'aime beaucoup Genre là c'est un fond teint Que je pourrais mettre tous les jours Au premier abord Donc quand je dis qu'il m'en fallait Un d'un soutien plus chaud Un poil plus chaud Franchement non Là c'est parfait pour moi Du coup j'ai aussi pris Des concealers J'en ai pris De trois teintes différentes C'est le No Filter Concealer Donc c'est des mattes concealers Donc j'ai pris la teinte Deep Dark 52 Donc ça c'est quand Des fois je mets quand même De l'ancienne sur mes cernes Pour cacher mes cernes Ou des fois Je mets pas forcément Des concealers trop trop clairs Donc voilà Il y a le Dark en teinte 42 Et il y a le Medium Dark en teinte 36 Donc je vais commencer par le plus foncé Et je vais vous les swatcher directement Donc la teinte la plus foncée Que j'ai pris C'est celui là Et en fait je sais pas Je sais pas si ça fait trop cheap Ou pas le packaging Mais le Dark Et le Medium Dark Ouais en fait j'ai vraiment pris Les trois teintes J'ai vraiment pris les trois teintes Parfaites Est-ce que la qualité Donc je vais commencer par Le plus foncé Je vais mettre sur mes zones de lumière Donc déjà La teinte elle est parfaite La teinte elle est parfaite Déjà J'aime beaucoup J'aime beaucoup ce que je vois J'aime beaucoup beaucoup ce que je vois Genre Du coup Bah là je vais venir estomper Mais j'aime beaucoup ce que je vois Avant d'estomper Je vais quand même un petit peu attendre On veut quand même un minimum de couvrance Donc j'attends au moins Allez deux minutes Voilà J'ai attendu Et là je vais venir estomper Déjà Est-ce que vous voyez comment ça a flouté Mon dessous d'oeil En fait Attendez Mais Mais pourquoi personne a parlé de Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent Ces produits Parce que les gars Vous savez combien ça a coûté Alors carrément j'ai envie d'en J'ai envie d'en rajouter J'ai envie d'en rajouter Parce que c'est une dinguerie là Je me suis trompé En tout cas là Comment j'essaye pour la première fois C'est vraiment une dinguerie Bref Du coup là Je vais prendre le dark Et Les gars le truc il est resté au fond Comment je fais Bah du coup je vais prendre un pinceau Là j'ai ouvert Je l'ai ouvert Et je vais venir plonger dedans Et je vais en mettre Du coup Sur les cernes J'ai le seum J'ai un petit peu le seum quand même Mais mon proté considère Qui coûte Un euro là Franchement voilà Pendant que Ça là ça sèche De base dans ma routine Je mets du contouring en stick Il n'y a pas de bronzer en stick Genre j'en mets pas Sur Colorpop aussi Il y avait Enfin sur le site Il y avait aussi des bronzers en stick Sauf que J'ai pas tout tout pris Bien évidemment J'ai pris deux bronzers Qui ont à peu près Une couleur Une teinte similaire Il y en a une qui est plus chaude Que l'autre J'ai pris les deux Parce qu'on ne sait jamais Du coup là C'est les Paradise City Super Shock Bronzer Donc elles se présentent Comme ceci Je sais pas si vous voyez J'aime vraiment trop la texture Du coup Dans les deux teintes Que j'ai swatchées C'est ce que je pensais Être plus la plus chaude Elle est plutôt froide Enfin Regardez Par contre le considère C'est vraiment une dingue Je m'en bats Mais du coup Est-ce que ça va rendre pareil Le bronzer Il est en crème façon Je sais pas comment vous expliquer Je vais quand même essayer L'autre Pour voir Parce que Et oui Je me disais bien Je me disais bien J'aime trop Le temps Là j'ai vraiment Des introduires Dans ma routine De tous les jours Genre Là je vais remettre Le cassé Je vais venir reprendre Le bronzer Et je vais remettre Sur mes papiers Une fois que ça c'est fait Du coup je vais revenir Restomper L'antiserre Les ou le dernier article Du coup que j'ai pris C'est des poudres translucides Une en teinte banana Et l'autre en teinte caramel Et tout ce que moi j'ai pris C'est pas tout ce qu'il y avait Genre il y a vraiment Énormément de choix de teintes Du coup j'ai pris ceux là Donc Je vais plus partir sur Du caramel Genre Je vais vraiment être minutieuse Parce que Nous on cherche vraiment La poudre qui va flouter Qui va Voilà Donc Là il y a le concealer Je vais vraiment tapoter Pour faire en sorte Qu'il n'y ait pas De plis Et hop Je viens mettre De la poudre Bon jusqu'ici ça a été Pas mal En vrai Donc là J'espère que ce sera pareil Du coup là Du coup là je viens prendre La poudre translucide En teinte banana Que je venais rappliquer Juste en dessous des yeux Pour avoir un petit point de lumière Mais pas trop Ça J'en ai vraiment Que au niveau des cernes Et là Les gars J'étais choquée De comment je voyais flou Genre les gars Le maquage Il était flou Jusqu'à Je suis partie prendre en photo Avec la caméra arrière Et puis en plus Les gars Je suis une menteuse C'est même pas Le dernier article Attendez Du coup là J'ai fait un petit baking Donc j'ai laissé un petit peu Posé la poudre En dessous des yeux Là j'ai déjà l'enlevé Déjà pour la poudre Translucide Teinte caramel Je pense que le caramel Il est bien Mais j'aurais pu prendre Une plus foncée Vous voyez un petit peu L'effet de la Cinnamon bun Je pense une teinte plus foncée Ça aurait été largement meilleur S'il y a Mais je me plains pas Je me plains pas Vous pouvez me voir à la caméra Franchement Ça le fait Et du coup Le vrai dernier article C'est un crayon Donc c'est un Le Lippy Pencil De chez Colourpop Donc c'est un lip liner Et il est en teinte peach Quand je vois comme ça Déjà ça me donne envie Il a l'air pas mal Ouais franchement Il a l'air pas mal Oui Les gars Il est super crémeux Et la teinte Vous voyez par contre J'aurais dû en prendre deux Là j'ai en prendre du gloss De Shikiko Regardez mon teint Hop Bon attendez Je vais commander tout de suite Deux crayons Est-ce que tu peux m'asquer de un mélange ? Là vous voyez comment mon teint il est Je vais répéter mille fois Et là du coup Je vais juste mettre Du mascara en dessous Vous en pensez quoi ? Du coup qu'est-ce que j'en pense ? J'aurais pu faire la meuf J'aurais pu faire la meuf C'est pas un partenariat C'est seulement un crash test Et je peux vous le jurer Je peux vous le jurer Que si Ça aurait été De la caille Je le réjus La preuve Le lenticien qui s'est pété Là j'ai montré 100 langues de bois Colourpop C'est une marque Qu'on devrait vraiment Surveiller de très près Mais vraiment de très près Parce que là Ce que je vois sur mon visage Vous voyez aussi Du coup j'ai terminé Mon petit crash test J'espère qu'il vous a plu Dites-moi si vous voulez Que je teste d'autres produits De chez Colourpop Parce qu'il y en a énormément Ou si vous voulez Que je teste tout simplement Une autre marque Du coup voilà Et on se retrouve prochainement Pour une prochaine vidéo Si Dieu le veut Bisous